Optimiser vos formations par l'approche par compétences Compétences culture a la chance de s'entretenir avec Nadia Smith qui animera cette formation dédiée à la bonification de vos formations par l'approche par compétences. Nadia, pourriez-vous vous présenter brièvement? Avec plaisir. Alors, mon nom est Nadia Smith. Je suis en formation depuis un petit peu plus de 30 ans. Je suis au STVM, donc au service de police de la Ville de Montréal. Je suis conseillère en formation et en développement organisationnel depuis une quinzaine d'années. J'enseigne comme chargée de cours au niveau de l'Université de Sherbrooke, toute l'approche par compétences, justement. Puis avant ça, j'ai été consultante dans une vie intérieure au niveau de la formation aussi. Donc, j'ai une petite idée là où est-ce que je m'en vais au niveau de la formation. J'ai un bac en relations industrielles, puis j'ai une maîtrise en andragogie où est-ce que je suis spécialisée dans le transfert des apprentissages. Nadia, on entend souvent dire que les gestionnaires trouvent que les formations sont davantage une dépense qu'un investissement. Pourquoi pensez-vous qu'on a souvent cette impression-là? Effectivement, nos gestionnaires ou nos administrateurs qui ont des budgets très spécifiques le voient souvent de cette façon-là parce qu'on n'est pas capable de vraiment voir une amélioration ou une modification du comportement après la formation. Et ça, souvent, c'est dû à voir d'abord et avant tout, est-ce qu'on a bien formulé nos objectifs de formation ou notre compétence qu'on voudrait développer? Ou, si ce n'est pas nous qui ne le développons pas, est-ce qu'on a un esprit critique face aux offres de services qu'on reçoit? Est-ce qu'on est capable de challenger nos partenaires ou nos formateurs? Des fois, il y a peut-être trop d'objectifs pour le temps alloué. Ou, des fois, nos stratégies pédagogiques ne sont pas les meilleures, ne sont pas les plus adaptées ou les plus optimales pour être capables justement de développer nos gens. Souvent, c'est des problématiques qui font qu'on n'est pas capable finalement de développer nos gens réellement, donc d'atteindre nos objectifs ou d'atteindre notre compétence dans la mesure souhaitée. Est-ce que, rapidement, vous pourriez nous donner les principales distinctions entre l'approche par objectif et l'approche par compétence? Avec plaisir. Souvent, l'approche par objectif va être surtout centrée avec ce qui a rapport des connaissances. Seulement des connaissances. Par contre, quand on arrive au niveau de l'approche qui est vraiment par compétence, là, on développe un savoir agir. Donc, ce n'est pas juste une connaissance, c'est en lien avec un savoir-faire, c'est en lien avec un savoir-être, c'est vraiment un savoir agir complet. Comme, par exemple, le leadership. Bien, le leadership, si on dit qu'on veut faire une formation sur une journée pour être un meilleur leader, bien, souvent, ce qui va être difficile, c'est de se dire, est-ce qu'à la fin de mes sept heures de formation, est-ce que je suis meilleure leader que je l'étais en rentrant dans la formation du matin? L'idée, c'est que souvent, en sept heures, pour être un meilleur leader, on va souvent être plus dans un format d'information que de formation. Donc, est-ce que la méthode, la durée, l'objectif à atteindre était trop ambitieux? Donc, c'est vraiment de voir au niveau de l'objectif, qui est vraiment de l'ordre de la connaissance, comme on disait, versus la compétence qui est de l'ordre d'un savoir agir. C'est juste qu'on soit capable d'aligner, d'avoir vraiment les bons contenus, la bonne durée, les bonnes stratégies pédagogiques pour être capable d'avoir un réel transfert dans l'accès. Merci beaucoup, Nadia, pour cet entretien. Ça fait plaisir. Au plaisir!